on est dans octobre d'av kavav et on est à la huitième d'une tanya tanya rabi shimon ben nazar humer, rabi shimon ben nazar humer, on est toujours dans le concept est-ce que le comportement donné d'un koen peut nous prouver que c'est un vrai koen rabi shimon ben nazar humer, que shem chez troma chazaka la keouna de la même façon que le fait qu'un koen on lui donne à manger la troma sur une fois que c'est un koen kar maaser richon, chazaka la keouna, de la même façon quand on donne du maaser richon c'est une chazaka que la personne elle est koen, maintenant il ne faut pas oublier je suppose que tu as vu faire les klalim, qu'est-ce qu'il y a quand il y a quelque chose quand on cueille un fruit de la terre, il y a premièrement troma à donner au koen deuxièmement il y a maaser à donner au levi et de le maaser il faut prendre troma à maaser qu'il faut donner au koen, après il y a maaser chéni ou maaser ani qu'on doit prendre suivant les années jusqu'à la shmita maintenant dans cette girsala de l'agmara on voit que le maaser qui est censé donner au levi on le donne au koen et donc si on donne le maaser au koen, ça s'appelle que c'est un koen alors que théoriquement le maaser appartient au levi l'agmara va traiter le problème par la suite mais déjà qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a marqué le maaser richon c'est ce que le levi donne aussi au koen de ceux qui l'a reçu au lundièm, il donne non, maaser richon, excusez-moi, sur lundièm, de ceux qui revient au levi qu'on lui donne au levi on donne au koen comment c'est possible on va voir et celui qui partage dans le koen et on va voir dans l'agmara exactement dans quelle catégorie on parle ça veut dire qu'il a un héritage et il partage cet héritage devant le koen et qu'on lui donne de la truma dans le partage on donne de la truma ça s'appelle pas une koen qu'il est koen maintenant ça s'appelle pas une khazaka qu'il est koen l'agmara va demander comment c'est possible parce que si déjà au betadine c'est pas une preuve qu'il est koen alors où ça va être une preuve qu'il est koen l'agmara elle répond après alors jusqu'à là c'est la braïta l'agmara pose la question maaser richon de levi où normalement maaser richon ça appartient au levi ça appartient pas au koen comment c'est possible que tu m'as dit que si le koen ressent maaser richon c'est une khazaka qu'il est koen réponse de levi où qu'il est rabbi elazar ben nazariya ça ça va d'après l'abbi elazar ben nazariya qui l'indice spécial au niveau de maaser qui veut dire d'etania truma la koen maaser richon la levi il veut y'abbi akiva rabbi akiva il est clair encore truma on donne au koen le maaser richon on le donne au levi rabbi elazar ben nazariya homer maaser richon ah non on enlève le mot ah il faut pas lire af maaser richon la koen maaser richon on le donne au koen pour l'akmaa du monde qui te dit que koen ça veut dire que koen imur dama rabbi elazar ben nazariya af la koen peut-être ce qu'a dit rabbi elazar ben nazariya il est mitkaven aussi au koen ça veut dire qu'on donne le maaser richon au levi et on le donne aussi au koen alors et donc si on donne au levi au koen c'est pas une preuve qu'il est koen automatiquement donc ça veut pas dire que la mishna va d'après rabbi elazar ben nazariya velola levi non la koen velola levi et l'akmaa levi non 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 quand on a dit que maaser richon la koen c'est la koen et que la koen et pas au levi maintenant miyamar est ce que c'est possible est ce que c'est possible qu'un cas comme ça où la torah te dit que le maaser revient au levi et que rabbi elazar ben nazariya va dire que le maaser revient au koen c'est pas possible réponse in oui c'est possible bah tard des cantines où Ezra après qu'Ezra il a fait le knas quel knas quand Ezra il a voulu consommer ta migdash il a demandé aux koanim et aux levi'im de venir l'accompagner les koanim ont accepté de l'accompagner les levi'im n'ont pas accepté de l'accompagner par conséquent Ezra leur a fait un knas quel est le knas d'après rabbi elazar ben nazariya il leur a enlevé la possibilité de prendre maaser il a transféré le maaser des levi'im il l'a donné au koen de telle sorte que les levi'im ne reçoivent plus de maaser ça c'est la sevara de rabbi elazar ben nazariya la sevara de rabbi akiva c'est qu'il a permis aux koanim et aux levi'im de prendre le maaser de telle sorte qu'il y a moins de maaser à distribuer au levi'im ça c'est le knas pour rabbi akiva pour rabbi elazar ben nazariya il a dit aux levi'im vous donnez plus le maaser au levi'im vous donnez tout au koanim donc truma et maaser revient au koanim quand il nous aidera alors la commande a demandé Dilma il croue mais peut-être que ça peut arriver des cas ou des fois par erreur on donne aussi au levi le levi est venu prendre on a continué à lui donner le levi et donc comment c'est une preuve le fait d'avoir donné le maaser au koen que c'est un koen puisque à la base le levi avait le droit de prendre c'est vrai qu'il y a un knas d'ezra mais ça peut arriver qu'il y a des personnes par erreur donnent quand même au levi donc ce n'est pas une vraie preuve que le koen qui a reçu le maaser c'est un vrai koen et là on parle qu'il y a une chazaka on sait que le père c'est un koen il y a une chazaka que le père est un koen mais alors si le père est un koen le fils est un koen sur le fils il y a eu un coup d'un bruit un bruit qui court de ben grusha ou ben khalutsa et ben grusha ben khalutsa il a perdu le statut de koen c'est à dire que son père était marié on va dire avec deux femmes dont l'une d'elles était vivancée au khalutsa l'enfant a perdu le statut de koen et c'est cet enfant là et que on est venu et qu'on lui a distribué le maaser dans bête à gros nom maintenant qu'est-ce que c'est ? Lévi de l'âme Lévi ça c'est Vadaï qu'on ne le considère pas comme un Lévi parce qu'on sait que son père il est koen donc si on l'a distribué si on l'a donné à ce fils là c'est Vadaï pas en tant que Lévi parce qu'on sait que son père il est et deuxièmement mi'ika l'émar ben grusha ou ben khalutsa et si tu vas me dire que Kavirchol ben grusha et c'est un ben khalutsa ça veut dire qu'il a perdu même son statut de koen et quand même on est venu et on lui a donné alors l'homme Ibaïa en tout cas ce crâne là n'existe pas pourquoi cette crâne là n'existe pas ? parce que si c'est ben gusha ou ben khalutsa on ne donne pas le maaser au koen et on va voir pourquoi l'homme Ibaïa et je ne me pose même pas le problème léman de Amar maaser richon assur nazarim comme maaser richon il n'a pas le droit de donner nazarim or si Israël c'est un zar par rapport à maaser richon donc Vadaï que le propriétaire de la tuvoie ne va jamais donner à cette personne là parce que si il est ben gusha ou ben khalutsa il ne va pas lui donner ça s'appelle à Israël c'est plus koen ça s'appelle à Israël halal qui veut dire Israël et donc par conséquent il ne lui donnera jamais parce qu'il n'a pas besoin de lui donner sur nazarim de l'avou yavélé il ne va jamais lui donner et la fille même si on dit que maaser richon à l'endroit de le manger ce qui est le cas aujourd'hui puisqu'en vérité on ne prend pas maaser de la tuvoie aujourd'hui on prendra une truma et truma de maaser mais on ne prend pas le maaser on ne prend pas le 1-10ème pourquoi ? parce qu'on va d'après le madama qui dit que maaser richon moutar lazarim même à Israël il a le droit de manger maaser richon hanemile les mispak quand quelqu'un dit qu'un zar a le droit de manger maaser richon ça veut dire que le Lévi a le droit de prendre et redistribué au Israël il peut inviter un Israël à manger chez lui deux maaser c'est ça que mais venir et distribuer ça en tant que maaser et donner ça à Israël on parle de maaser tuvoie je précise pas de maaser tuvoie maaser tuvoie le donner ça à Israël et donc à ce moment là on n'a pas trop de problèmes et par conséquent si le père il est Kohen et le fils qui a eu un col qui est sorti sur lui qu'il était Ben Khaloutza ou Ben Goucha Ben Khaloutza et Komen il vient et il reçoit ça ça peut être une chazaka qu'il est Kohen jusqu'à là les deux premières parties de la Mishnah la deuxième partie la deuxième partie on a on a dit celui qui partage dans Bétadine donc il y a un héritage qui se partage dans Bétadine et le fait de se partager dans Bétadine ça ne s'appelle pas un chazaka ce n'est pas une chazaka qui est Kohen en a chazaka on est au milieu des grandes lignes en a chazaka et dans Bétadine il y a un héritage et il y a un héritage avec moi la question concerne la soulevé si au Bétadine ça ne s'appelle pas une chazaka alors où ça va s'appeler une chazaka mais par ailleurs ça va s'appeler une chazaka au Bétadine c'est ce qu'il fait donc ça veut dire quoi qu'un quelqu'un qui a appris de la trauma au Bétadine ça n'a pas une preuve qu'il est Kohen c'est de ça qu'on parle ça veut dire que son père est niftah son père est mort et que maintenant on prend tous les biens et on les partage et il y a de la trauma et dans ces trauma on partage entre les enfants maintenant le fait de partager la trauma avec les enfants est-ce que c'est la preuve à 100% que tous les enfants sont Kohenim alors justement on est au milieu des grandes lignes avec ses frères donc ça veut dire qu'il y a deux mères ici d'accord ? deux mères et lui il y a un Shem que peut-être il est Ben Groucha ou Ben Chalutza par conséquent ce n'est pas une chazaka la Gemara demande pshita ? et non en tout cas c'est à priori c'est pas choude qu'il y a un filou un halal il a le droit d'hériter son père même un halal un enfant normal enfin Kohen qui n'est plus Kohen il a le droit d'hériter son père quel est le Khidouj que tu me dis que ce n'est pas une chazakara et la Mahou des Temas qu'est-ce que je puisse dire ? je puisse dire de la même façon que cette trouma là que le Kohen le fils le vrai fils Kohen prend et le halal prend alors puisque normalement la trouma quand le vrai fils Kohen il le prend il le prend pour manger les achilas alors là aussi l'autre fils il le prend les achilas et quand l'autre fils il le prend pour l'achilas alors peut-être ça sera une preuve qu'il est Kohen lui aussi il y a Mach Malan c'est pour cela que ça vient nous apprendre que le Kohen le fils le vrai fils Kohen c'est-à-dire le fils d'une femme qui est Kshéra au Kohen lui il prend il prend pour manger et le fils qui peut venir d'une groucha d'une halousa lui il peut prendre la trouma pour la vendre puisque la manger il ne peut pas la manger puisqu'il est halal mais il peut la vendre par conséquent quand on partage les biens d'un père et en partageant les biens d'un père on partage aussi la trouma que le père a laissé ce n'est pas une preuve s'il y a un safèque sur l'un des enfants le fait que le bétadine lui a permis de prendre dans l'héritage de la trouma n'est pas une preuve qu'il est Kohen donc qu'il annule le safèque de Ben Groucha ou Ben Chalousa ce n'est pas une preuve qu'il est Kohen parce que c'est pas possible qu'il a reçu ça pour pouvoir le revendre par conséquent quand on partage les biens de quelqu'un dans Bétadine même si on partage de la trouma ce n'est pas une preuve que tous les enfants sauf Kohenim de sorte que si on a un ou deux qui a un safèque le safèque continue à exister maintenant on revient à la Mishnah dans la Mishnah on avait dit que Tadakama il avait enseigné qu'un il peut témoigner sur l'autre c'est à dire moi je témoigne c'est mon écriture l'écriture de mon ami et l'autre il doit témoigner c'est mon écriture l'écriture de son mon écriture à moi et Rabbi Oudah il avait dit qu'on ne peut pas valider une signature avec un témoin et là-dessus est venu Rabbi Elazar et il avait dit la phrase suivante que quand est-ce qu'on ne peut pas valider sur un témoin que d'avkas il y a un irou que s'il y a eu un safèque sur la personne il y a eu un col qui sort quelque chose mais s'il n'y avait pas de safèque sur la personne on peut être marchir une personne avec un témoin donc Rabbi Oudah en mar'en ma'alim lakouna d'après Rabbi Oudah on ne valide pas une personne qui décoigne avec un seul témoin et là-dessus je répète avait dit Rabbi Elazar que tout ça c'est d'avkas il y a eu un irour sur la personne sur le koen en question donc un témoin n'est pas suffisant mais il n'y a pas un irour un témoin est suffisant et Rajbagh avait dit qu'on peut être marchir un koen avec un témoin donc a priori ce que dit Rabbi Elazar Eliezer et ce que dit Elazar et ce que dit Rajbagh c'est la même chose et c'est ce que l'agmaral demande Rajbagh et Rabbi Elazar les Khaora Rajbagh et Rabbi Elazar c'est la même chose ou même plus dans une autre guersa qui dit c'est pas Rabbi Elazar c'est Tanakama parce que Tanakama a dit qu'avec un aide moi je peux témoigner que lui moi je suis koen et mon ami est koen donc un aide est valable pour valider que mon ami est koen donc il y a qui change la guersa il dit Rajbagh ou Rabbi Elazar aussi et si tu veux me dire que la différence entre Rabbi Elazar et Rajbagh que s'il y a il y a un seul qui est méar er ça veut dire qu'un seul dit ce koen là n'est pas un vrai koen c'est Ben Goucha ou Ben Khaloutza il n'y a pas deux témoins qui disent il y a un seul témoin qui dit que c'est Ben Goucha ou Ben Khaloutza de Rabi Elazar il pense qu'avec un euro d'un témoin ça suffit de Rajbagh il dit que pour être méar er sur la cache-route d'une personne il faut deux témoins tu ne peux pas dire ça pourquoi tu ne peux pas dire ça donc d'après tout le monde il n'y a pas de machloquet si je veux rendre caduc la cache-route de quelqu'un il faut au minimum deux témoins or s'il faut au minimum deux témoins tu ne veux pas dire que la machloquet elle est s'il y a un témoin alors ce qu'elle est la machloquette entre Rabi Elazar et Rajbagh et la Chavima Eskinan ici de quoi on parle de Mourzaklan Bavua Deraï Deraï Dekohenou on avait jusqu'à maintenant une Chazaka que son père il est Kohen donc lui aussi il était Kohen Dekohenou Mourzaklan Bavua Deraï le père de cet enfant là il est Mourzak qu'il était Kohen le père on n'a pas de problème dessus Venafak Alekala et maintenant sur cet enfant là est venu un safek un kol un bruit qui court ce n'est pas une preuve c'est un bruit qui court de Ben Goucha ou Ben Khaloutzahou ce n'est pas un hur de deux témoins un kol les gens ils partent dans la rue et à cause de ça le Bétadim lui a enlevé le statut de Kohen et après est revenu à un témoin et après est revenu à un témoin après est venu à un témoin il dit mais je sais j'ai la confirmation j'ai la conviction la conviction que c'est un Kohen il a dit je sais que c'est un Kohen et on l'a remis en tant que Kohen ça veut dire qu'avec un témoin comme ça a dit Rabbi Elhazar et comme ça a dit bien entendu Rabbi Shaman Ben Jamiel qu'un témoin c'est suffisant pour le remettre comme Kohen donc on l'a considéré comme un Kohen donc d'abord il y a eu un kol un bruit qui sort qu'il est Ben Goucha Ben Khaloutzah il a perdu le statut de Kohen on l'a destitué de son statut de Kohen il est venu à un témoin un témoin il dit je sais qu'il est Kohen on l'a remis dans son statut de Kohen et après ils sont venus deux témoins parce que pour un rare il faut deux témoins deux témoins ils ont amré Ben Goucha Ben Khaloutzah et là deux témoins qui disent qu'il n'est pas Kohen parce qu'il est Ben Goucha Ben Khaloutzah donc on enlève le statut de Kohen il y a deux témoins il n'y a pas de problème voilà maintenant on clôture avec ça il y a maintenant un autre témoin qui est venu et on sait maintenant qu'il est Kohen ce témoin qu'il est Kohen maintenant qu'est-ce qu'il en sort il en sort que le premier témoin avait dit qu'il était Kohen le dernier témoin avait dit qu'il était Kohen ça veut dire qu'à priori il y a deux témoins ici et il y a deux témoins au milieu qui disent qu'il n'est pas Kohen alors maintenant la question elle est est-ce que ça fait deux contre deux si ça fait deux contre deux je le laisse à son statut premier et ce statut premier on savait que son père était Kohen et si on savait que son père était Kohen ça veut dire qu'à priori il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas Kohen parce que le col dans la rue n'est pas suffisant pour enlever la cache-roue d'une personne donc est-ce que par hasard on peut considérer ça deux témoins contre deux témoins donc il y a une année il y a des Kohen il y a des Kohen et d'après tout le monde on peut le premier témoin et le dernier témoin les considérer comme un groupe de témoins comme deux témoins qui témoignent en même temps bien qu'ils ont témoigné en deux temps différents alors sur quoi il y a la machloquette si c'est comme ça on est d'accord qu'on peut être mezzaref on peut associer les deux témoins et les considérer comme un témoignage ensemble les témoins la machloquette entre Rabbi Lazare et Haswag est-ce qu'on est choché sur Zidzou le Bet-Adin quand le Bet-Adin perd crédit aux yeux des gens pourquoi ? parce que les gens ils entendent le Bet-Adin l'a dit il n'est pas Kohen demain ils entendent le Bet-Adin il a dit qu'il est Kohen après ça ils entendent le Bet-Adin l'a dit qu'il n'est pas Kohen après ça ils re-entendent non mais le Bet-Adin il a dit qu'il est Kohen ce jeu de ping-pong là que le Bet-Adin a fait risque d'abîmer l'image du Bet-Adin et donc là on dit plus Rabbi Lazare c'est pour ça qu'il y a deux guirs c'est pour ça qu'il y a deux guirs on s'arrête là bien qu'il y a un témoin qui vient par la suite il dit qu'il est Kohen et qu'on peut être avec le premier mais on le fait pas et Rajbak par contre il pense ça va moi je le remettrai à sa place moi je le descendrai excusez moi et moi je le remettrai à sa place et on craint pas le Zidzou le Bet-Adin pourquoi on craint pas le Zidzou le Bet-Adin parce que c'est pas un manque de jugement c'est tout simplement comment les témoins ils sont venus donc c'est un problème de procédure d'abord ils sont venus un premier témoin après ils sont venus deux témoins après ils sont venus un premier témoin on n'y peut rien on est obligé de jouer suivant les événements qui se présentent donc pour Rajbak les gens ils vont comprendre que c'est pas il n'y a que le Bet-Adin ne sait pas qu'est-ce qu'il dit c'est simplement chaque fois on lui a amené de nouvelles preuves de nouvelles situations c'est ça qui a fait que le Bet-Adin est obligé de changer et donc par conséquent il ne craint pas un Zidzou le Bet-Adin il dit c'est comme ça d'accord qu'on craint Zidzou le Bet-Adin d'après la première explication d'après Rabi Elhaza ou Tanakama on est Khocheche Zidzou le Bet-Adin le Rabashi pose la question il dit c'est comme ça a fait l'outré outré même si maintenant deux contre deux c'est à dire que deux témoins sont venus ils ont dit qu'il était Ben Grusha ou Ben Khaloutza donc automatiquement il a perdu le statut de Kohé deux témoins ils vont dire après non nous savons que il n'est pas Ben Grusha Ben Khaloutza sa mère était une femme Kichéra au Kohanim qu'est-ce qu'on fait maintenant ? on ne peut pas le remettre Kachère ? on ne peut pas le reconsidérer comme Kohen ? bien que c'est très négatré deux contre deux les quatre témoins s'en vont et je vais à son statut premier qui est censé être Kohen ah je ne pourrais pas le faire pourquoi ? parce que je te recherche la Ziluta de Bédina donc comment on va faire dans un cas de très négatré ? il y a un problème et là c'est pas ça la marque c'est pas ça la marque entre Rachbag et Rabi Lazare et Rachbag c'est pas ça la marque c'est pas ça la marque c'est pas la marque tout le problème c'est pas comme on l'a dit au départ que le coulis allemand on est d'accord que le premier témoin peut s'associer avec le dernier témoin c'est justement sur ça c'est la marque est-ce que le premier témoin peut s'associer avec le dernier témoin je vous rappelle le cas de figure il y a eu un col que d'abord on savait qu'il était Kohen après il y a eu un col qu'il n'est pas Kohen parce qu'il est Ben Goucha Ben Khalout ça on l'a destitué après est venu un témoin qui a dit qu'il sait qu'il est Kohen on l'a remis Kohen après sont venus deux témoins qui ont dit qu'il n'était pas Kohen on l'a dit après est venu une troisième aide enfin une autre aide il dit je sais qu'il est Kohen et la question elle est est-ce que je peux prendre le premier et le dernier et considérer ça comme un 4 de Edim pour le rendre caché et c'est sur ça la mahloké et là les doutes les doutes les doutes les doutes mais plus que ça dans l'état sur la même mahloké qu'on va voir tout de suite dans l'état maintenant c'est une double mahloké ici comme c'est marqué un édoutan l'état d'après Tanaka deux témoins pour qu'ils puissent témoigner sur quelque chose il faut qu'ils voient exactement le même événement c'est à dire si on a un par exemple qui voit que Reuven prête à Shimon Mil-Sheke un témoin qui voit que Reuven prête à Shimon Mil-Sheke et un autre témoin qui vantant que Reuven reconnaît qu'il doit à Shimon Mil-Sheke est-ce que sur sort on doit à Mil-Sheke maintenant le problème c'est que le premier témoin a vu le prêt le deuxième témoin a vu une Oda'a une reconnaissance de dette est-ce qu'on peut les mettre ensemble pour considérer que Reuven doit de l'argent à Shimon oui ou non d'après Tanakama il dit il faut qu'il témoigne de la même façon ou qu'il témoigne que les deux ont entendu que Reuven reconnaît qu'il doit Mil-Sheke ou que les deux ont vu qu'Reuven a emprunté Mil-Sheke à Shimon par contre Rabbi Yeshua Ben-Koha Omer a bisé pour Rabbi Shimon Ben-Koha tu peux voir toi tu peux témoigner toi sur le fait de voir que Reuven a emprunté de Shimon ou a prêté de Shimon comme vous voulez et tu peux voir et là tu peux témoigner que Reuven reconnaît ou Shimon reconnaît que Reuven lui a prêté ou que Reuven reconnaît qu'il a emprunté de Shimon comme vous voulez vous pouvez faire en tout cas deux témoignages sur le même événement bien que chacun ne témoigne pas de la même façon d'après Rabbi Shimon Ben-Koha c'est Mitzitare ça ça n'a pas de rapport avec Rashbag et Rabbi Lazare par contre ce qu'on va dire maintenant qui est la suite oui il y a un rapport leur témoignage ne sera valable que lorsque les deux viendront témoigner en même temps dans le timing en même temps je peux entendre le témoignage d'un des témoins aujourd'hui aussi à Bochaveiro quand viendra son ami donc le deuxième témoin le Makar on pourra entendre son témoignage donc en vérité Rabbi Nathan Rajbag passera comme Rabbi Nathan qu'on peut être Mitzaref on peut associer deux témoins qui ont témoigné en deux temps différents par contre ou Tanakama ou Rabbi Lazare lui il est sauvé comme le Tanakama de la Mishna de la Vahita ici que deux témoins pour qu'ils puissent être valable il faut qu'ils témoignent en même temps au Baita Di et sur ça c'est la mahlokette entre Rashbag et Rabbi Lazare ou Rashbag et Tanakama sinon les deux Kersaot qu'on a jusqu'à là c'est Tzudia maintenant qu'on attaque une nouvelle Mishna Matniti Aisha une femme qui a été fait prisonnière pour des raisons d'argent c'est à dire que la famille devait de l'argent alors comme elle n'a pas payé Olam Tarton à la mafia elle n'a pas payé la dette qu'elle avait ils sont venus ils ont kidnappé un des otages jusqu'à que la famille paye donc c'est pour des raisons d'argent on considère qu'il ne la touche pas il ne la souille pas et que si même si les Kohens bon elle continue à être permise aux Kohens et si elle est Israël elle est quand même permise à son mari c'est à dire qu'on ne craint pas qu'il y ait eu quelque chose là-bas elle est des nefachotes et la Gemara va expliquer après qu'est-ce que c'est elle est des nefachotes mais si ce n'est pas des problèmes d'argent c'est des problèmes d'enjeux de mort elle est interdite à son mari même pour un Israël elle est interdite à son mari et pourquoi elle est interdite à son mari d'après on verra que c'est le rov des commentaires il y en a un qui est cholek un petit peu enfin un des bandes qui sont cholkines par la suite mais en tout cas le rov des commentaires il dit qu'elle est interdite pourquoi ? parce que comme elle est en danger de mort alors elle est efkérout on verra que c'est un cas de efkérout comme c'est un cas de efkérout alors deux statuts peut-être pour sauver sa vie elle est prête à coopérer et puisqu'elle est prête à coopérer donc elle est peut-être beratsonne elle étant peut-être beratsonne alors elle devient automatiquement à son mari même pour un Israël badaye pour un Kohen même pour un Israël deuxième cas de figure c'est peut-être comme elle est efkérout ils en profitent et comme ils en profitent c'est possible qu'avec une des personnes elle a été consentante le rov des biotes qu'elle a eu elle a peut-être été consentante une fois malheureusement si elle a été consentante une fois sur ce moment-là elle devient interdite à son mari on verra plus tard que c'est possible que c'est une machloquette à ce niveau-là et pour l'instant ça c'est l'explication de la Mishnah Amarab Amarab Shmuel Abaritsrak Amarab Amarab Shmuel le fils de Rabitsrak qui a dit au nom de Rab tout ce qu'on a dit que c'est que Aboudat Kohavim a aidé Maman elle est permise à son mari je l'ai uniquement dans un cas de figure où Israël est plus fort que l'égoïm c'est qu'on contrôle l'égoïm alors à ce moment-là l'égoïm Kavir Chol n'ose pas souiller cette femme-là parce qu'ils ont peur des représailles même si elle a été kidnappée pour des raisons d'argent elle est interdite à son mari ça c'est les paroles de Rab Shmuel qu'on en aura sur ça Rab pose la question on a un cas de figure dans une Mishnah les deux ont témoigné une Bat Israël donc une juive qui a été prise en gage je n'ai pas été kidnappée prise en gage qui veut dire qu'elle a eu besoin d'emprunter de l'argent ou elle devait de l'argent et elle est partie de sa propre initiative en disant prenez-moi en otage jusqu'à qu'on te rendra l'argent c'est pas que l'égoïm sont venus et l'on kidnappé ça c'est un cas de figure particulier mais là non là elle-même elle se donne en Mishkon en gage pour garantir le remboursement de la dette maintenant Alpir Khouké Al-Médina de l'époque quand une femme se donne en gage pour rembourser la dette si la dette n'est pas remboursée elle appartient aux kidnappeurs et dans les kidnappeurs peuvent faire ce qu'ils veulent et donc le témoignage battre Israël chez Urna et Ashkelon maintenant Ashkelon à l'époque elle était encore sous la responsabilité des plishtim et les plishtim c'est eux qui gouvernaient bien qu'Ashkelon appartient à Israël mais malheureusement les plishtim ils avaient un peu la main forte là-bas ça ne s'appelle pas qu'Israël gouvernait là-bas Ashkelon c'est comme si on va dire Asa aujourd'hui Asa ça appartient à Israël mais qu'est-ce qui gouverne là-bas c'est le Hamas donc et quand après ils l'ont libéré c'était une famille de Kohanim les familles de Kohanim l'ont éloigné ça veut dire qu'ils l'ont interdit seulement avec les Kohanim bien que bien que bien que les témoins des témoins qui disent qu'elle a été prise en gage en otage et en plus de ça ils témoignent qu'ils n'ont pas touché ils n'ont pas souillé malgré tout la famille des Kohanim n'ont pas voulu ils l'ont éloigné des Kohanim tu ne peux plus te voir avec des Kohanim et sur ça les Kohanim on dit à cette famille de Kohanim si vous croyez aux témoins parce que qu'est-ce qui a annoncé qu'elle a été kidnappée c'est les témoins kidnappés pas tout à fait kidnappés qu'elle s'est donné en gage c'est les témoins alors alors croyez aussi les témoins qu'elle est propre et qu'elle n'a pas été souillée si vous considérez que vous ne croyez pas qu'elle n'a pas été souillée et qu'elle n'a pas été impurifiée ça veut dire que vous ne faites pas confiance aux témoins qui ne l'ont pas touchée ne croyez pas aussi qu'elle a été prise en gage puisque toute l'histoire ne vient que par l'annonce des témoins que par le témoignage de ces témoins-là jusqu'à là c'est la Mishnah maintenant sur ça la Gemara pose la question je vous ai dit que c'est là-bas les plishtim qui gouvernaient comme ça il y a un rabbi de rachid il y a un plishtim et en plus ils sont partis en galoute ça veut dire que quand ils étaient là à Israël quand même on peut dire que les plishtim étaient assujettis à nous mais après quand ils sont partis en galoute les plishtim ont relevé la tête donc et pourtant et qu'est-ce qu'on voit dans cette Mishnah que d'Afka si elle s'est donnée engage alors à ce moment-là on considère qu'elle est assura à son mari ça veut dire qu'on a besoin pourquoi on sait qu'elle est assura à son mari parce qu'on a besoin du témoignage des témoins qu'elle n'a pas été souillée ça veut dire que si elle a été souillée elle est interdite d'accord donc Urna elle a été prise en otage ou elle s'est donnée engage de la dette à In avant Nihbesha mais si elle a été kidnappée contre sa volonté non non parce qu'en ce moment-là on aurait pu amener un cas de figure de Nihbesha qui est beaucoup plus qui est beaucoup plus qui a beaucoup plus en khidouche pourquoi parce que Urna elle est partie de sa propre initiative comme elle est partie de sa propre initiative c'est possible qu'elle ait été consentante mais quand elle a été kidnappée contre son initiative et en plus Alpi Bedi 2 d'Egoïm même si elle a été kidnappée ils n'ont pas le droit de profiter de cette femme-là parce que si elle a été elle s'est donnée engage tu t'es vendue tu t'es vendue madame vous n'avez pas payé la dette tu appartiens aux kidnappeurs ils peuvent en faire toi ce qu'ils veulent alors là il y a un ami on peut dire qu'elle a été souillée c'est fini on a besoin de témoins pour ça mais si elle a été kidnappée même après le Bedi d'Egoïm ils n'ont pas le droit de profiter d'elle et en plus elle n'est pas consentante parce qu'elle a été kidnappée et tu vois que bien que la femme elle peut quand même être dans un cas de maman on parle toujours la réponse de l'agmara je peux te dire que c'est la même chose dans le cas de l'Ikbesha pourquoi il y a marqué à la semaine pourquoi il y a marqué qu'elle a été prise en gage c'est le cas de figure tout simplement et ils ont témoigné de quoi ça parle mais en vérité ça sera le même dîn si elle a été kidnappée que s'il y a des témoins elle est permise s'il n'y a pas de témoins elle n'est pas permise et on parle dans un cas de figure que les Goïm sont plus forts que les Juifs maintenant je continue parce que c'est tout simplement la même chose mais d'une autre légèrement différent Ika Adé Amrena qui ramène tout ça d'une autre manière Amarava Rava il te dit Ananamit Anina non si je veux t'amener une preuve que elle peut être elle peut être permise s'il y a des témoins c'est la même dîna croyez à l'édim qu'elle n'a pas été impurifiée qu'elle n'a pas été souillée si vous ne pouvez pas confier sur le témoin comme quoi qu'elle n'a pas été souillée qu'elle n'a pas été impurifiée ne croyez pas qu'elle a été kidnappée qu'elle a été prise en gage par son consentement c'est une question d'argent c'est pas une question de ne faire chose Veta Amar est la raison pourquoi l'édim que le témoin témoigne qu'elle est propre c'est ça la raison qui fait que si il n'y a pas de témoin qui dit qu'elle n'a pas été souillée l'eau c'est qu'on la considère comme interdite n'est-ce pas qu'il n'y a pas de différence si elle a été rien que mis en gage par elle-même ou si elle a été kidnappée et donc de là on voit que si il y a des à ce moment-là elle est assurée comme avait dit Shmuel Baritzrak au nom de Rav et c'est ça qu'a Rava Rava a amené comme preuve la réponse d'Akmar non tu n'as pas une preuve d'ici quand elle s'est donnée en gage par elle-même c'est différent pourquoi c'est différent parce qu'elle a été consentante comme elle a été consentante on craint voyant qu'on n'a pas payé la dette et qu'elle va être sous leur responsabilité donc elle a accepté de rester avec eux et donc automatiquement elle devient saura il n'a qu'au lieu d'amener ça comme une preuve il n'amène ça comme une stira comme une question d'un côté c'est marqué que si c'est une question d'argent qu'elle était qu'il n'a fait pour une question d'argent elle est encore permise à son mari et contre ça en object et il drabille aussi toute la fameuse Mishnah qu'on vient d'aider Oscar maintenant et de là-bas on voit qu'elle n'est permise que dans un cas où il y a des témoins s'il n'y a pas de témoins elle est interdite à son mari alors d'un côté dans notre Mishnah on dit que les permis à son mari c'est des questions d'argent d'un autre côté dans l'histoire que même dans des questions d'argent s'il n'y a pas de témoins elle est interdite donc stira les ashkelon dans les demamones ashkelon c'est un problème d'argent là-bas les katanitama et là-bas la raison qu'on a dit pourquoi ils ont voulu lui permettre des edim parce qu'il y a des témoins mais edim sur elle qu'elle est propre haen edim et edim alea mais s'il n'y a pas de témoins qui témoins l'eau elle n'est pas permise et sur ça maintenant va répondre Rav Shmuel Bar-Rav Bar-Rav Yitzhak au nom de Rav là le dîn qu'on avait ramené ça va être cette fois-ci la réponse c'est pas une question quand est-ce dans notre Mishnah on a dit que si elle a été kidnappée pour des questions d'argent elle a encore permis à son mari que c'est dans un cas où Israël a la main forte sur l'égoïm là c'est le cas de Ashkelon c'est le cas où l'égoïm sont plus forts que l'âme Israël parce qu'on a dit qu'ils sont en Galoute et qu'il n'y a pas été au Phénistin et ainsi de suite et c'est pour ça qu'on a besoin de témoins pour la permettre et s'il n'y a pas de témoins elle est à Soura jusqu'à là le cas de Mamon maintenant le cas de Nefashot c'est quelques lignes jusqu'à la Mishnah donc je me permets à le finir Aliédé Nefashot à Soura on a dit que si maintenant elle a été kidnappée pour des questions de Nefashot à la Soura maintenant c'est quoi les questions de Nefashot Nefashot mourir pas mourir qu'est-ce qui doit mourir alors qu'Amarav comme les femmes de voleurs qu'est-ce qui se passe dans les femmes de voleurs si quelqu'un il vole une fois on le punit on l'avertit deux fois d'après le Mishnah il faut trois fois on le punit on l'avertit troisième fois quand on l'a attrapé le tribunal en tout cas le système juridique pas juif d'égoïm qu'il y avait à l'époque disait que la famille est devenue efkère toute personne qui veut profiter de ces femmes-là d'abord on devait tuer le voleur au bout de trois fois on a tué le voleur et la famille on l'a rendu efkère toute personne qui voulait profiter de cette famille-là avait le droit d'en profiter Alpichok par conséquent les femmes Nefashot le mari il était Bennefashot et les femmes sont devenues efkères et comme sont devenues efkères alors pour que Kaviyahol elle puisse espérer être prise en charge ou qu'en tout cas elle continue à vivre alors jusqu'au moment où on tue leur mari elles étaient consentantes parce qu'entre le moment où on a décrété qu'il doit mourir et le moment où on l'a exécuté des fois c'était pas tout de suite donc elles risquaient d'être consentantes puisqu'automatiquement les femmes devenaient efkères et c'est ça qui s'appelle les femmes de voleurs Lévi Amarnan qui gagne Ishto chez le Ben Dunai il dit non ça on parle que d'un cas spécial, spécifique Ishto chez le Ben Dunai Ben Dunai c'est un juif malheureusement qui était considéré comme un criminel mais un criminel de très haut de gamme comme du style de Al Capone c'est-à-dire un criminel un criminel que quand on avait on trouvait un mort entre deux villes on faisait pas avec la Rufa pourquoi ? parce qu'on disait c'est ce Ben Dunai qui l'a tué parce que quand est-ce on fait avec la Rufa quand on ne sait pas qui c'est qui a tué là tous les gens de mort qu'on pouvait trouver on disait non ça c'est ça c'est les signes de Ben Dunai et quand on a attrapé le Ben Dunai on rendu ce type de criminel le tribunal quand on l'a attrapé rendent la famille Efker la femme Efker automatiquement l'Evker tout le monde tout le monde en profite de ses femmes je parle d'Egoï bien entendu alors ça c'est Kavir Chol ça ça veut dire Bene Fashot sur ça sur la machloquette l'explication entre Rav et Lévi est-ce que tous les voleurs ou rien que les criminels Rav dit tous voleurs au bout de la troisième fois leurs femmes sont Efker et Lévi dit non rien que les femmes de criminels qui sont Efker les femmes de voleurs ne sont pas Efker et tout ça la machloquette est-ce qu'on parle de voleurs ou on parle de criminels c'est d'après quand le tribunal a déjà décidé de décréter peine de mort sur cette famille là ou même par coutuvance même par absence le voleur la famille elle est là et le criminel n'est pas là ou le voleur n'est pas là la famille devient Efker automatiquement quand le tribunal a décrété qu'il est Hayab Mita alors la famille devient Efker par contre Rav Yohanan il dit même si le tribunal n'a pas encore tranché le fait que on sait maintenant qu'ils ont déjà volé trois fois ou on sait que c'est de la famille de criminels très connus alors à ce moment là dès le départ on rend les femmes Efker comme on rend les femmes Efker et qu'ils se sentent en danger donc il y a un grand chachage qu'ils vont faire ça par consentement et en faisant consentement ils deviennent automatiquement interdits à leur mari ça veut dire que les voleurs sont des juifs Dieu nous en préserve et les criminels sont des juifs il faut savoir de qui on parle parce que si on parle de Goïm alors ils repartent l'anou et l'avebadaï qu'on parle ici de voleurs juifs Dieu nous en préserve et de criminels juifs que leur femme devient interdits à leur mari ça veut dire que si maintenant le criminel a réussi à se sauver de la prison la femme sa femme est interdite à lui si le voleur a réussi à se sauver de prison la femme lui est interdite maintenant s'ils sont des voleurs et des criminels ils vont faire attention à Dinetoumav et Tahara possible que oui parce que des fois ils font plus attention à ça que faire attention à Benadam Malheureusement des cas de figure comme ça peuvent exister à Benadam à Benadam à Benadam à Benadam à Benadam